On a rejoint depuis début 2016 le groupe Talent pour devenir la branche technologique du groupe, donc Talent Solutions, en étant positionné vraiment sur l'expertise BI, Big Data, CRM et Data Science. Donc Talent avec Excel Group, c'est plus de 1500 consultants, plus de 150 millions de chiffres d'affaires. On est présent à l'international, donc Paris, Lyon, Londres, Luxembourg, Genève, etc. Et au-delà de la filière Talent Solutions, qui est vraiment la branche technologique, on adresse différents secteurs d'activité avec vraiment une expertise métier, que ce soit en énergie, services publics, finances, etc. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un retour d'expérience Excel Group sur un cas d'usage concret. Donc la migration d'un outil vraiment opérationnel avec une partie traitement et calcul sous SAS, donc via SAS Office Analytics, et une partie data visualisation, donc exposition à près de 300 utilisateurs, où dans le cadre de cette mission, vu la volumétrie, donc on verra ça par la suite, et les enjeux d'exposition de la donnée, on a dû basculer d'une plateforme qui était 100% SAS, un serveur on va dire classique, vers une plateforme SAS sur Hadoop, mutualisée entre différents projets. Donc dans le cadre de la présentation, je décrirai de manière assez macro les architectures initiales du projet, donc 100% SAS, l'architecture cible qui a été déployée, donc SAS sur Hadoop, le rôle d'Excel Group Talent sur cette mission, les avantages et les quelques points d'attention dans ce type de migration, et des préconisations, que ce soit d'un point de vue SI ou métier, pour bien réaliser ce type de migration. Donc pour l'architecture initiale, c'était une architecture assez classique, où en fait sur le même serveur, on avait la partie moteur de calcul, donc SAS Office Analytics, et la partie data visualisation, SAS VA, donc tous les serveurs SAS étaient mutualisés, donc on avait pour avantage de pouvoir naviguer assez facilement entre les données chargées dans VA et les données qui sont présentes sous OA. Les données étaient exposées pour la partie calcul et traitement via un client lourd que vous connaissez certainement, qui est SAS Enterprise Guide, et pour la partie data visualisation, via un client léger, donc une URL, qui est sous SAS Visual Analytics. Donc la partie, on va dire, calcul et traitement a été utilisée par environ une dizaine de personnes pour les traitements SAS, les calculs, et toute la partie préparatoire de la data visualisation. Et la partie data visualisation, en revanche, était exposée à plus de 300 personnes en consultation. Donc les personnes qui ouvraient leur rapport, qui naviguaient, qui faisaient des requêtes, de manière dynamique, comme on peut le faire sous SAS VA. Donc l'architecture cible qui a été déployée, suite à, en fait, pour refaire un peu l'historique du projet, le serveur classique a vite atteint ses limites en termes de volumétrie, de capacité de traitement, de capacité de requête, sachant que parmi les données qu'on traité, on était sur des données transactionnelles avec plus de centaines de millions de lignes, plus de centaines de gigas par table et par mois. Donc on a été rapidement contraints de basculer sur Hadoop et, du coup, de migrer vraiment la partie SAS en la connectant à la plateforme Hadoop. Donc ce que vous voyez là est l'architecture cible qui a été déployée. Avec, à droite, on retrouve toutes les sources de données de l'entreprise, donc que ce soit cluster Hadoop, que ce soit des données issues de RP, d'ODBC, etc. On retrouve ensuite la partie moteur de calcul, donc SAS OA, avec un serveur dédié, une machine physique dédiée au traitement SAS, et un cluster distribué in-memory, donc SAS Visual Analytics. Pour ceux qui connaissent, SAS Visual Analytics est un outil qui fonctionne totalement in-memory. Donc là, au-dessus de la couche Hadoop pour le stockage des données, on avait un cluster SAS Visual Analytics pour la partie data visualisation en mode distribué. Et donc en termes de frontale, tout était transparent pour les utilisateurs qui continuaient à accéder à SAS VA via un lien URL, et pour les utilisateurs en conception qui accédaient toujours au moteur de calcul SAS via SAS Enterprise Guide. Alors je disais que c'était de manière transparente, mais pas vraiment. L'un des objectifs aussi de cette présentation, c'est de vous montrer les différences suite à cette migration, et quelles sont les bonnes pratiques à avoir lorsqu'on veut passer sur du SAS sur Hadoop. Donc le rôle d'Excel Group tout au long de cette mission a été d'accompagner vraiment le client de bout en bout. Alors on retrouve là les phases assez classiques d'un projet BI ou Big Data, donc le cadrage, où on est intervenu pour dimensionner la plateforme cible, que ce soit au niveau Hadoop ou au niveau SAS. Donc bien sûr, en accompagnement également d'experts SAS. On était là également pour accompagner plus les métiers à faire la traduction en termes de besoins, métiers et de modules SAS pour ressortir avec une liste qui répondent à leurs besoins, mais sans pour autant avoir une liste au Père Noël de tous les modules possibles. L'idée, c'était vraiment de filtrer uniquement sur leurs besoins, sachant que dans le cadre de SAS sur Hadoop, c'est des modules nouveaux, et ils font une certaine expertise et connaissances pour pouvoir traduire le métier en modules SAS. On est également intervenu sur la phase de déploiement. Donc on a réalisé la recette d'intégration de la plateforme SAS sur Hadoop, donc de tester de la requête la plus simple SAS à des requêtes un peu plus complexes et ressortir avec des best practices lorsqu'on programme sur SAS sur Hadoop. On a réalisé également la migration des programmes et rapports SAS existants vers la plateforme et le développement de nouveaux programmes et rapports sur SAS sur Hadoop. Donc en termes de conduite du changement, ce qui est très très important à avoir en tête, il y a vraiment une conduite à avoir auprès des métiers pour leur apprendre à programmer sur SAS sur Hadoop. Il y a des préconisations, des best practices en termes de programmation et des gestes, on va dire, des réflexes à acquérir qui n'étaient pas forcément intuitifs par le passé. Et bien sûr, il y a tout le volet formation des utilisateurs à utiliser cette plateforme, que ce soit d'un point de vue SAS ou même d'un point de vue accès à la plateforme en elle-même. Donc on pourrait se demander quels sont les avantages de ce type de plateforme. Alors j'ai déjà parlé des problématiques de volumétrie qu'on avait rencontrées. Donc quand on parle de Hadoop, on parle forcément de pouvoir traiter de plus gros volumes de données, donc bénéficier des forces de traitement et des forces de la capacité de stockage d'Hadoop, tout en ayant un point d'entrée unique qui est SAS. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller lancer mes requêtes Hive sur la plateforme d'OrtonWorks, par exemple, pour ceux qui connaissent, donc You, en fait, on aura SAS qui sera le point d'entrée unique et on pourra lancer que ce soit des requêtes SAS classiques ou des requêtes SAS ou des requêtes Hive, donc des requêtes Hadoop, dans la plateforme SAS. Donc on bénéficie également des traitements statistiques que peut proposer SAS, mais sur de gros volumes de données, donc en ayant bien sûr les modules qui vont bien. On a constaté des temps de traitement réduits, donc à titre d'exemple, pour une requête sur plus de 200 gigas de données qui tournait en deux heures, donc c'était des données de transaction, si on souhaitait extraire un mois de données, on devait attendre pendant deux heures sa requête sous SAS, sur le serveur classique. Là, on est passé à une requête qui tourne en cinq minutes. Je vous laisse imaginer l'apport précieux pour les métiers que ça a derrière. On a constaté également des réductions par trois sous la partie data visualisation, donc les temps de chargement initaux des rapports étaient parfois réduits par trois, donc on passait d'une ouverture initiale d'une minute à moins de 20 secondes. Pareil, à l'usage au quotidien, c'était assez agréable pour les utilisateurs. Et bien sûr, quand on parle d'Hadoop et de plateformes mutualisées, on a également un enjeu financier qui a été la mutualisation, que ce soit des coûts de licence ou des coûts d'exploitation de l'infrastructure. Quelques points d'attention sur ce type de projet. Donc, on parle de SaaS sur Hadoop. Dans la partie SaaS sur Hadoop, il y a la partie cluster Hadoop. On sait qu'on est sur des technologies quand même assez récentes, donc il y a un réel enjeu de maturité de la plateforme Hadoop avant de basculer SaaS dessus. Il faut que la plateforme en elle-même soit assez sécurisée, qu'il y ait une gouvernance déjà établie pour commencer à faire ces traitements SaaS dessus. Quand je parlais de conduite du changement également, il y a un réel travail à effectuer avec les SaaS, on va dire, traditionnels. Certaines parties de... Donc, si on migre un programme SaaS tel qu'il est, il marchera toujours sur SaaS sur Hadoop. En revanche, si on veut vraiment bénéficier d'un usage optimal, il y aura certaines parties de programmes SaaS qu'il faudra recoder. Donc, c'est là tout l'enjeu de la conduite du changement auprès des métiers pour les sensibiliser à optimiser leur programme dans le cadre d'un environnement Hadoop. D'où l'intérêt de la formation des utilisateurs SaaS pour pouvoir utiliser au mieux la plateforme, savoir, est-ce que je dois stocker mes tables sur une librairie Hadoop ou sur une librairie SaaS ? Est-ce que je dois faire tourner mes traitements sur Hadoop ou sur SaaS ? Donc, toutes ces best practices à acquérir dans un environnement SaaS sur Hadoop. Et pour conclure, quand on parle également de mutualisation, alors le côté, on va dire, le côté négatif, entre guillemets, de la mutualisation, c'est qu'on est sur une plateforme partagée entre plusieurs projets. Donc, les évolutions sur la plateforme sont quand même dépendantes des évolutions des autres projets. Mais ça, c'est assez classique sur une plateforme mutualisée. Ce n'est pas vraiment spécifique à Hadoop. Donc, en termes de best practices pour réaliser ce type de migration, on va parler d'un point de vue build, donc un point de vue initialisation de la plateforme. La première practice à avoir, la première bonne pratique à avoir et qui est assez logique, est de bien dimensionner sa plateforme Hadoop et son serveur SaaS, selon les besoins, en termes de volumétrie, en termes de modules, en termes de migration des programmes existants. Donc, il est important de bien dimensionner son cluster Hadoop et également de bien dimensionner son moteur de calcul SaaS. Donc, il est également recommandé de passer quand même par une phase de POC. Les deux technologies sont quand même assez récentes. Hadoop est récent. SaaS sur Hadoop est tout aussi récent qu'Hadoop. donc, il est important de passer quand même par une phase de POC pour s'assurer d'une part que les modules qu'on envisage de commander correspondent réellement à son besoin, qu'on peut effectuer tous les traitements qu'on veut faire avec ces modules-là et également pour s'assurer que le dimensionnement qui a été mis en place, que ce soit côté Hadoop ou côté SaaS, réponde aux enjeux de performance et aux besoins métiers. Alors, une petite recommandation qui n'est pas forcément pour faire de la pub pour nos amis de SaaS, mais c'est vraiment un constat qui a été un RECS vraiment au sein de cette mission, c'est qu'il ne faut pas hésiter à solliciter les experts SaaS sur la phase notamment d'initialisation de la plateforme. Donc, certes, on est là en accompagnement des métiers, mais au final, ceux qui connaissent le mieux leur module et la plateforme sont les experts SaaS. Donc, ne pas hésiter à se faire accompagner d'un expert au moins pour la phase init, voire pour la phase run, donc pour le MCO par la suite, avoir un administrateur SaaS à temps plein au sein de sa plateforme. Donc, c'est quelque chose qu'on a remarqué sur le projet. On a eu la chance de bénéficier d'un administrateur SaaS au sein de l'hébergeur et on a constaté que l'administrateur était vraiment fortement sollicité et que c'est du temps plein. Autre bonne pratique à adopter, c'est de passer par des machines virtuelles pour ne pas se connecter forcément à SaaS Guide sur son local et d'installer le client lourd sur son local, mais de privilégier plutôt le passage par des machines virtuelles pour être au plus proche de la donnée. Pour faire en sorte, encore une fois, on est sur du radoupe, on est sur de gros volumes de données, on peut se retrouver avec de grosses requêtes même si c'est optimisé par rapport à un serveur SaaS classique. Donc, il est recommandé de passer par des VM qui sont plus stables qu'un poste local et qui ne vont pas notamment crasher lorsque vous lancez un traitement SaaS qui dure plus de deux heures. Et autre enjeu aussi de passer par une VM, on sait tous qu'en passant par un serveur SaaS avec un client local, il y aura forcément des échanges de flux entre le serveur et son poste. Donc, ça va venir rajouter un certain temps de latence au traitement qu'on va lancer. Donc, pour en faire abstraction, il vaut mieux passer par des VM. Et pour finir aussi, une petite bonne pratique en mode run mais qui n'est pas des moindres, c'est l'utilisation, donc penser systématiquement à appliquer les formats SaaS sur les tables Hive en sortie générées par les traitements ou réalisées lors d'une alimentation. Pourquoi ? Car SaaS, par défaut, affecte le maximum d'espace à chaque donnée, on va dire, qui est dans Hive, à chaque colonne dans Hive. Et donc, si on souhaite rapatrier par la suite une table Hive, on va se retrouver avec une table peut-être qui fait deux lignes mais qui fera plus de 200 mégas d'espace disque. Donc, d'où l'intérêt de passer par des formats SaaS en entrée. Ensuite, quelques bonnes pratiques d'usage justement côté métier. Donc, c'est là toutes les bonnes pratiques à acquérir et sur lesquelles on est intervenu en formant les différents utilisateurs de SaaS. Donc, pour la peine, on va rentrer un peu plus dans la partie technique de programmation SaaS. Donc, on recommande de privilégier des requêtes Execute by Hadoop pour les gros volumes de données. Donc, c'est un peu comme les connecteurs Oracle ou Microsoft de SaaS qui permettent d'exécuter une requête au sein du module de la plateforme à laquelle on est connecté. Donc là, avec les Execute by Hadoop sur des gros volumes, on va exécuter sa requête au sein du serveur Hadoop et bénéficier de toute la force de traitement de Hadoop. Dans la même logique de minimiser les flux entre SaaS et Hadoop, on va recommander de minimiser le transfert de données Hadoop sur SaaS. Autrement dit, on va essayer d'effectuer le maximum de requêtes lourdes sur Hadoop et de rapatrier sur le moteur SaaS uniquement les données agrégées et les résultats finaux pour éviter des allers-retours, des temps de téléchargement qui viendraient ajouter des temps de latence à vos traitements. Favoriser aussi une bonne pratique, favoriser les requêtes SQL plutôt que les étapes data lorsqu'on veut traiter de gros volumes de données. Tout simplement car il est plus simple de migrer une requête SQL sur du Hadoop qu'une étape data qui nécessitera probablement une certaine transformation. On va également et là c'est la recommandation la plus dure pour les personnes qui ont l'habitude de coder sous SaaS l'usage de la work est implicite c'est-à-dire que quand on ne spécifie pas une librairie SaaS , automatiquement ma table en sortie sera stockée dans la work. Sauf qu'aujourd'hui sur SaaS sur Hadoop stocker sur la work SaaS signifie télécharger un volume de données d'Hadoop vers SaaS et si on est sur de gros volumes de données peut-être qu'une requête qui durera 5 minutes va durer 5 heures tout simplement car sur les 5 heures on aura 4 heures de téléchargement. Donc si on souhaite créer une table temporaire qui est d'un volume important on va essayer d'expliciter une work qui est au sein d'Hadoop donc on va créer une librairie Hadoop pour les traitements intermédiaires. Et donc la dernière on va dire best practice sachant qu'encore une fois ici c'est pas forcément une liste exhaustive de toutes les bonnes pratiques c'est vraiment celle qui ressorte le plus c'est de favoriser les formats SaaS aux jointures avec des référentiels sur Hadoop à savoir que des croisements des jointures de table sur Hadoop Hadoop n'est pas forcément fait pour donc plutôt que d'utiliser des croisements avec 4-5 tables on va plutôt privilégier le passage par des formats prédéfinis SaaS. Et donc toutes ces bonnes pratiques nécessitent comme je disais un accompagnement une formation des utilisateurs et je dirais même un accompagnement au quotidien pour oublier entre guillemets les réflexes de SaaS classique et passer vers un usage optimal de SaaS sur Hadoop. sur Hadoop Hadoop